Nous avons de nouvelles institutions, il y a un organigramme clair qui montre la hiérarchie gouvernementale du président de la République en descendant jusqu'au chef du ménage. C'est dans ce sens que les tâches sont très distribuées, c'est dans ce sens que le gouvernement a un plan d'action, c'est dans ce sens que maintenant on a un plan de gestion de la province qui va peut-être continuer jusqu'au niveau de la commune et même au niveau de la colline. Et maintenant tout le monde est sensibilisé pour comprendre le rôle du gouvernement. Tout le monde est censé comprendre que l'objectif principal du gouvernement c'est la satisfaction de la population. Les gens qui travaillent pour le gouvernement perçoivent un salaire et le bénéfice qu'ils ont c'est quand la population est satisfaite. Que ce soit dans tous les secteurs du pays, il y a des échelons bien définis et au niveau de la province c'est le gouverneur qui est le patron. de la province et tous les services qui s'y trouvent sont contrôlés par le gouvernement de la province et c'est dans ce sens qu'un jour où un cultivateur aura un problème avec ses champs, La première personne à consulter, c'est lui qui se charge de l'environnement, l'agriculture et l'élevage et le jour où la population sera satisfaite, le jour où la justice sera impartiale, le jour où tout le monde n'aura plus de problèmes de sécurité, les gens vont vaquer à leurs activités et désormais le Burundi va être un pays respecté mais un pays qui se développe. Il y a des gens qui se demandent par exemple pourquoi est-ce qu'on doit évoquer le passé pour montrer par exemple le rôle des colonisateurs ou tout simplement que nous évoquons des points négatifs qui sont passés dans le passé. Mais c'est pour montrer que tout ce qui s'est bien passé, on peut essayer d'améliorer. Mais les choses qui ont compliqué la vie des Burundais devraient être corrigées. C'est la raison pour laquelle le nouveau gouvernement essaie de diriger le pays comme si c'était un père de famille qui essaie de satisfaire ses enfants.